Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison ? Ses avocats formulent une nouvelle demande, un peu plus de deux mois maintenant après son incarcération. Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Sa femme s'est volatilisée en décembre 2020. Il nie depuis le début être impliqué. On vous retrouve en direct pour RMC devant le tribunal de Toulouse. Jean-Wilfrid Forkest, est-ce que cette fois, il y a plus de chances que cette demande aboutisse ? Les trois avocats de Cédric Jubilard veulent y croire, en tout cas, même s'il n'y a pas vraiment d'éléments nouveaux ce matin dans ce dossier. Ils attendent notamment les résultats de l'expertise de la couette, la couette dans laquelle dormait Delphine Jubilard et qui se trouvait dans la machine à laver lorsque les gendarmes sont arrivés dans la nuit de la disparition de la femme. Alors cela fait deux mois maintenant. On le sait que Cédric Jubilard est incarcéré, détention provisoire. Il est à l'isolement. Il vit seul dans cette cellule 23h sur 24. Il ne voit absolument personne et il clame toujours son innocence. C'est pour cela que tout à l'heure ici, les avocats, les trois avocats, viendront déposer une nouvelle demande de remise en liberté devant la chambre de l'instruction, demande qu'ils formuleront aux magistrats de la cour d'appel parce qu'ils considèrent tout simplement que le dossier de leurs clients, le dossier est toujours vide.